Musique Hello, 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 c'est Titanfix! J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va continuer mon Totoro ensemble, je m'installe. Vous avez un autre angle de vue aujourd'hui, donc c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, car je voudrais expérimenter ce nouveau mini trépied que j'ai reçu hier, ou avant-hier, je ne sais plus. Et donc, voilà, pour vous donner un autre angle de vue, puisque certaines personnes veulent savoir comment on procède, donc, ben voilà, je me suis installée. J'espère que l'angle de vue vous convient. Si cela ne vous convient pas, dites-le moi surtout. J'essaierai de trouver un autre angle, peut-être meilleur, je ne sais pas, on verra bien. Sinon, je reprendrai ma vue habituelle du dessus, normal en fait, que je faisais avant, ou légèrement sur le côté de ce que je faisais avant. Donc, je me suis préparée un kawa. C'est quoi un kawa ? Peut-être que certains savent. Kevin, tu dois savoir. L'HT du DP doit savoir. Un kawa, c'est un café. Ben oui, c'est le patroi. On parle le patroi. Non, je parle quelques mots, mais rien de plus, quoi. C'est vraiment du mini-mini. Je le comprends à peine, donc voilà. Mais bon, un kawa, c'est assez courant. Tout le monde l'utilise de là où je viens, donc voilà. On sait tous ce que ça veut dire. Donc, je pense que Kevin doit savoir aussi. Ok, donc voilà. Ah, et puis Kevin, aujourd'hui, j'ai fait ma bouteille. Donc, c'est ma troisième bouteille que je bois aujourd'hui. Et cette fois-ci, j'ai mis, en plus de mon citron, j'ai mis du concombre. On le voit bien. Voilà. Donc, c'est ma troisième bouteille que je bois comme ça aujourd'hui. Fait un petit cœur. C'est l'été qui arrive. Je désintoxique. Yo ! Donc, il est... Tan-tan, tan-tan, tan-tan. Ma batterie est morte. De ma tablette. Ou bien, j'ai comme l'impression. Donc, je ne sais pas trop quelle heure il est, puisque je ne le vois pas sur mon téléphone. Et puis, ma pendule est à l'autre bout, de l'autre côté. Mais je crois qu'il n'est pas loin de 17h. Donc, je vais mettre 17h pour commencer. Oui, parce que je tiens un récapitulatif du nombre d'heures que je passe dessus. Donc, on va mettre de l'approximative. Ce n'est pas un gros problème. Et puis, on va commencer à ce... Le retour. Donc, comme vous le constatez, j'ai fait déjà une 50% et plus, maintenant que je peux le dire. Tan-tan, tan-tan, voilà. J'ai fait deux autres carrés, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Ou bien hier et un avant-hier. Enfin, je crois que j'étais un peu dessus. Non, hier, je n'ai pas fait. Donc, ça va être avant-hier, voilà. Donc, voilà. Donc, on continue. Je vais essayer aujourd'hui de faire deux carrés avec vous. Enfin, avec vous. Du moins, avec moi-même en tous les cas. Et puis, voir un petit peu ce que ça donne après sur caméra. Donc, je ne vais pas non plus vous grappir le chignon pendant je ne sais pas combien de temps. Mais on va essayer de faire une ou deux lettres ensemble. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de M, de G. Et puis, je ne sais pas, il y a ce petit symbole. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On a l'impression que c'est deux carrés ou losanges superposés l'un sur l'autre. Je ne sais pas si je zoome. Vous allez voir ou pas, s'il veut bien zoomer la petite bête aujourd'hui. Voilà, ce petit symbole-là. Ce petit symbole-là au bout du crayon. Vous voyez celui-là que j'entoure. Voilà, le crayon passe dessus. Voilà, donc, il y a beaucoup. Je ne sais pas ce que c'est comme symbole. Je ne sais pas ce que ça signifie non plus comme symbole. Mais bon, voilà. On va dézoomer légèrement. Peut-être un petit peu zoomer quand même. Comme ça, vous voyez bien les symboles quand même. Donc, voilà. Sinon, que vous raconter de neuf ? Vous avouerez pas des masses. J'attends mon UACAN, ce qui est sûr. Je pense qu'il ne devrait plus tarder. Ils ont essayé apparemment de le livrer samedi matin. Non, lundi matin. Je ne raconte que des bêtises aujourd'hui. Ça, vraiment pas quoi. Lundi matin, apparemment, je n'étais pas à la maison. Ce qui est un gros mensonge. Puisque à l'heure à laquelle ils ont aimé qu'ils ont essayé de faire la livraison, à 9h40, je bosse à cette heure-ci. Donc, ça me surprenne que je n'ai pas entendu même des i gueuler ou me faire signe qu'il y a quelqu'un à la porte, entre guillemets. Donc, je trouve ça un peu bizarre, tout de même. Donc, on attend. J'attends qu'ils fassent un second essai de livraison. Et puis, on verra bien quand est-ce qu'ils vont le faire. Parce que depuis ce jour-là, en fait, j'attends. J'attends patiemment qu'ils veulent bien faire une seconde livraison. Puisque je suis... C'est marqué dessus que je suis... J'ai le droit. Pardon, j'ai les droits. J'ai les droits. Donc, on a le... J'ai le droit à une seconde livraison. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas encore livrer à une heure où je ne suis pas à la maison. Ou que même Désy n'est pas à la maison. Parce que notre fichu sonnette d'entrée ne fonctionne pas. Donc, j'ai mis un mot sur la porte pour qu'au cas où ils viennent, en fait, ils appellent mon mobile, mon portable, pour pouvoir m'indiquer qu'ils sont devant la porte. Et que je puisse venir ouvrir, donc, la porte. Donc, je suis impatiente de le recevoir. Je ne sais pas combien parmi vous toutes et vous tous attendent aussi. Je sais qu'on est plusieurs à attendre. Ça commence à arriver, puisque certains ont déjà reçu. Les vidéos commencent à tomber de plus en plus avec le même motif. Donc, c'est plutôt bon signe. Mais c'est vrai que, bon, ben voilà. On en dit, il faut prendre son mal en patience. Ce qui est bien, c'est que je sais qu'au moins, il est arrivé, qu'ils ont essayé de le livrer. Donc, c'est qu'il n'est pas... Il n'est plus à la douane stockée pendant un mois, quoi. Comme toutes les précédentes, même mon premier UACAN, un mois en douane, quoi. Il faut... Ça a été, franchement, en longueur, quoi. Donc, j'ai presque attendu deux mois. Je crois, ce n'est pas deux mois entiers, en fait, pour mon DP. Pour un premier UACAN, je sais que ce n'est pas la faute de UACAN. Je le précise bien. Je sais que c'est le service postal qui déconne sérieux. Mais ça commence à être... Je pense qu'on est un peu toutes pareilles. Parce que c'est un peu gavant, cette histoire de nous dire, nous faire croire que, voilà, on va garder en douane parce que, pour des sécurités d'hygiène et tout ce qui s'ensuit, tralala. Et puis, quand on voit qu'en trois semaines, on reçoit des colis, quand même, qui viennent de Chine. Et puis d'autres, ça met trois mois à venir. Je me dis, je ne veux pas déconner, quoi. Je ne sais pas comment ils procèdent, en fait, à leur distribution, leur service de distribution. Mais c'est long, c'est gavant, c'est pénible, c'est énervant. On s'impatiente, on s'énerve. Après, on s'en prend... Allez, on va prendre le cas de UACAN. On va prendre le cas de UACAN. On va s'énerver après UACAN en disant que c'est leur faute, que ceci, que cela. Mais finalement, ce n'est pas leur faute. Mais bon, on va blâmer celui avec qui on peut rentrer en contact directement, quoi. Alors que les compagnies de livraison, il n'y a pas moyen de les contacter. On ne sait pas qui ils sont. On n'a aucun nom. On n'a même pas de numéro de téléphone pour les contacter et savoir où est-ce que ça se trouve, quoi. Donc, c'est franchement pénible, quoi. C'est franchement pénible. C'est comme mon ever moment que j'ai attendu jour pour jour, deux mois, quoi. Je me suis dit, non mais franchement, waouh. Et puis alors, vous allez voir la vidéo bientôt. Ce dimanche, je crois qu'elle a été programmée pour ce dimanche. Un nouveau unboxing, en fait, d'une autre compagnie que j'ai testée. Et puis alors, celui-ci, c'est le pire des pires. Je crois que j'ai eu à attendre pour le recevoir. Mais pas pour la livraison. Non, c'est pour l'envoi du paquet. Mais c'est une autre histoire. Je vous laisse découvrir dans la vidéo toute l'histoire. Je ne vous dirai rien. Bralala. Donc, voilà. Que vous dire de plus ? Bah, ouais. Que ma fille, ma grande a repris, Améline a repris le boulot à plein temps. Donc, il est allé rentrer l'été. K.O. la pauvre. Après, on va dire deux longs mois. A travailler que quatre heures par jour. La reprise est un peu difficile, tout de même. Mais bon. Je dirais trois, quatre jours. Et puis après, elle sera de retour dans le bain qu'elle avait avant. Au rythme où elle avançait avant, en fait. Donc, ça va aller. C'est pas... Comme on dit toujours, c'est pas la fin du monde. Sinon, moi, de mon côté, n'est pas au boulot. Donc, j'ai pas eu confirmation. Bon, on reprendra l'année prochaine. Mais on a reçu notre journal officiel de la compagnie il y a lundi, je crois. C'était lundi ou samedi. Je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a reçu par e-mail. Puisqu'on l'a reçu par e-mail. Donc, c'est pour nous donner les dernières news, les dernières nouvelles de la compagnie. Avec tous les encouragements, toutes les reconnaissations de ceux qui ont fait du bon bout. Enfin, bref, je ne sais pas si vous avez ça. Donc, votre compagnie. Mais bon, nous, on a comme un journal mensuel, en fait. Pour nous informer des nouveautés. Même quand on ouvre des magasins. Les nouveaux magasins qui vont ouvrir. Où est-ce qu'ils vont ouvrir ? Quand est-ce qu'ils vont ouvrir ? Enfin, il y a tout ça qui va dedans, quoi. Donc, voilà. Et puis, on nous a informé que les magasins vont ouvrir le 15 juin. Donc, le 15 de ce mois. Donc, lundi prochain. Mais ça va être, les gens qui vont venir travailler. Donc, dedans, ça va être au compte-gouttes. Au compte-gouttes, puisqu'il faut garder, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, en fait, les distances sociales. Il faut être sûr que le client arrive dans le magasin. Et que s'il n'a pas tout ce qu'il faut, il faut lui procurer tout ce qu'il faut. Lui désinfecter les mains. Et aussi, lui permettre de porter un masque s'il n'en a pas. Donc, tout ça doit être fourni par la compagnie. Donc, je ne sais pas comment ils vont procéder. Mais bon, ça, ce n'est pas mon problème. Entre guillemets. On va dire ça comme ça. Mais bon, voilà. Donc, les ouvertures vont être faites. Mais les gens qui vont travailler, ça va être au compte-gouttes. Et je pense que ceux qui vont venir travailler en premier dans les magasins, c'est ceux qui vraiment veulent venir travailler, qui ne peuvent plus travailler à la maison. Pour X raisons, ça peut être des raisons totalement valables, que je conçois et que je comprends. Moi qui suis casanière, être à la maison et ne parler à personne ne me convient absolument. J'ai assez de tout ce qui m'entoure pour me satisfaire. Et puis, j'ai vous tous aussi pour me satisfaire. Donc, pour moi, ça me convient très bien. Je ne vais pas me prendre la tête avec quiconque. Ça me convient parfaitement. Donc, moi, travailler à la maison, c'est le bonheur total. Mais effectivement, il y a des gens qui ne supportent plus. Je conçois totalement. On n'est pas tous et toutes pareils. Donc, voilà. Pour ces gens-là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ces gens-là vont certainement vouloir revenir travailler le plus rapidement possible à l'office. Donc, je ne sais pas comment exactement ils vont procéder. Je sais aussi que les distances entre le travail et la maison vont être aussi pris en compte. Donc, aussi, ça veut dire que le magasin, les magasins, je devrais dire, ne pourront pas être remplis à 100%. Donc, comme je vous le disais, ça va être au compte-gouttes. Et les autres, ils continueront de travailler à partir de la maison. Donc, voilà. Et donc, tout ce qui est administratif, pour l'instant, est hors d'équation. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas concernés pour le retour à l'office. Donc, jusqu'à nouvel ordre. Donc, c'est officiel sans être officiel. Mais voilà. Jusqu'à nouvel ordre, nous, on travaille à la maison. Donc, je suis... À mon avis, j'y suis encore tout le mois de juillet et tout le mois d'août, au rythme où ça va, quoi. Donc, pour moi, c'est très bien comme ça. Comme je disais, je fais des sacrées économies en transport, en stress. Je... Je relaxe. Je ne suis plus relaxée, de toute façon. Et puis, je fais plus de choses. Dans l'approche, je fais du diamond painting plus souvent. J'ai repris mes cours aussi. Donc, trois fois par semaine, je me reponge dans les cours. Lundi, mercredi. Et puis, en général, j'ai essayé de faire le jeudi. Et si je ne peux pas le jeudi, ça va être le samedi. Le vendredi, il ne faut pas me demander. Parce que c'est la fin de semaine et j'en peux plus. Donc, ouais. Donc, moi, ça me convient. Et puis, le vendredi, je vais chercher aussi un malin au boulot. Donc, ça me change les idées. On fait autre chose. Samedi matin, je fais mon shopping. Je la dépose à la banque. Puisqu'il y a besoin d'aller à la banque. Enfin, on fait notre truc entre filles, entre bonnes femmes. Chacun fait ses affaires de son côté. Et puis, on se retrouve ensuite. Et puis, on rentre à la maison. Donc, voilà. Mais ouais, je vais trois fois par semaine reprendre mes cours. Et ça me fait du bien. J'ai déjà commencé. Et la reprise, je pensais que ça allait être plus difficile que ça. Et puis, finalement, ce que je n'arrivais pas à acquérir ou à comprendre clairement quand j'avais commencé à les faire il y a deux mois, aujourd'hui me semble complètement claire. Alors, vous voyez que ce réseau, je n'en sais rien non plus. Mais bon, voilà. Peut-être que ça a eu le temps de mûrir dans ma tête. Mais voilà. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Si je pars passer un examen le plus tôt possible, ce serait parfait. Donc, on verra ce que ça va donner. Il y en a beaucoup des m dans celui-ci. Et puis, vous, vous en êtes où? Alors, vous avez repris le boulot. Où est-ce que vous en êtes? Vous travaillez toujours à la maison. Curieuse, je suis curieuse. Je veux savoir. On a la voix cassée, mais laissez tomber, quoi. Bon, on va se prendre une petite gorgée de café. On va peut-être pas attendre qu'il refroidisse tout de même. Parce que là, pas de top. Température parfaite. Température parfaite. Vous me voyez dans le coin, là. Je ne suis pas sûre. Là, vous allez peut-être me voir tout de même. Voilà où j'en suis. Alors, sinon, pour parler un peu de ce... De cette toile. De chez Mooncressing. Je peux dire que dans l'ensemble, j'en suis quand même très satisfaite. Très satisfaite. Parce que les diamants, quand même, beaucoup se placent absolument très bien. On entend, il y a des moments où on entend bien le clic-clic, en fait, que je suis censée entendre. Et puis, il y a des moments où, bah, j'en ai quand même pas mal des comme ça. Est-ce qu'il va focus dessus ? Alors, où est-ce qu'il est ? Je vais essayer de vous faire voir. Voilà. Vous voyez. J'ai des résidus, en fait, tout le tour. Ou alors, ils sont... Ils ne sont pas tout à fait bien coupés. Enfin, il y a un côté. Mon focus. Je peux aussi, en mettant la main en dessous. Où est-ce que vous êtes ? Non. Trop près ? Trop près ? Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir, en fait. Mais bon, voilà. Ils ne sont pas super bien. Il y a pas mal. Ils sont... Enfin, pas mal. J'ai fait que la moitié du tableau. Et pour vous donner une idée, ça, c'est la poubelle. Donc, il y a beaucoup de rejet. Et je suis très titilleuse, en fait, dessus. Ils me disent, bah, t'as bien raison. Bah, oui, j'ai bien raison, je pense. Mais bon, j'espère que je ne vais pas être à court de diamants avant la fin, tout de même. Donc, je ne sais pas. On verra bien. Mais s'ils étaient super bien coupés, et que je n'avais pas autant de rejet, ils seraient absolument fantastiques. Là, j'en ai un autre, que j'ai aussi beaucoup. En fait, ce sont... Voilà. On a l'impression que c'est des couvertures, en fait, qui ont été posées dessus. Voilà. Il n'y a pas de... Ils sont ronds. Ils ne sont pas bien... Donc, si je pose ça sur la toile, et bien, voilà. Ça ne tiendra pas sur la toile. Vous voyez comment il est creusé à l'intérieur ? C'est-à-dire qu'il n'est pas plat. Il n'est pas plat du tout. Donc, ça, ça ne collera pas sur la toile, et puis, ça va ressortir automatiquement. Donc, je pense que vous voyez bien. Vous voyez bien, quand même. Quand même, focus. Tout de tout. Voilà. Il n'est pas... Ce n'est pas super. Et ça, j'en ai... Je ne dirais pas que j'en ai la moitié de la poubelle qui est comme ça, mais j'en ai un paquet. Donc, c'est un ton soit peu aussi pénible. Alors, pour celles qui découvrent cette vidéo, et qui se demandent, mais qu'est-ce que je fais ? Parce que je ne positionne pas mes diamants les uns à côté des autres. Je vais essayer de zoomer pour vous faire voir un peu plus. En fait, je fais ce qu'on appelle un damier. Où est-ce qu'on est ? On est là, vous n'êtes même pas sur la vidéo. C'est grand bon, disable. Voilà. En fait, j'essaie le nouveau trépied. Donc, il faut que je trouve le bon ongle, le bon endroit. Donc, voilà. En fait, je fais comme un damier. C'est-à-dire que je pose un diamant sur un, en fait. Je laisse un trou, comme vous le constatez, en fait. Et ensuite, quand je viens pour poser les autres diamants, eh bien, je ne réfléchis pas. Je peux faire même... Je n'irai pas les yeux fermés, mais presque. Voilà. Ça s'engrange tout seul dedans. Et on n'a plus besoin de réfléchir. On va essayer de bien les mettre, bien les mettre dessus, en fait. Donc, je vais faire les deux autres. Et puis, après, je vais dézoomer un peu, parce que sinon, vous n'allez pas voir le reste de ce que je vais faire. Donc, voilà. Une sorte de tamier. Mais j'essaierai de faire une vidéo plus explicative, en fait, là-dessus, dans quelques temps. Quand j'aurai des... Des toiles plus explicites, et je pense que ça ne va pas tarder, parce que je vais reverger. Une fois que j'ai fini mon Totoro, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, parce que j'ai quand même des semaines bien chargées. Je finirai mon Evermoment, mon tout premier Evermoment, que j'ai été obligée de mettre en suspens. Pour la bonne et simple raison qu'il me manquait une couleur. Mais je vous laisse découvrir la vidéo. Je pense que vous allez l'avoir... Non, oui, elle a déjà été postée. Non, je pense que vous allez l'avoir... Peut-être... Je ne sais pas si c'est demain ou dimanche. Je sais qu'il y a quelque chose qui va être posté demain et... Mercredi. Et puis, j'en ai un, effectivement, dimanche. Je ne sais plus. Bon, avec les programmes qu'on peut faire sur YouTube, là. Moi, j'en perds... J'en perds un peu... La boussole, là. Milou, à l'aide ! Ouais, je ne sais plus. Enfin, bref. Quand vous la verrez, vous la verrez. Si elle n'est pas déjà postée, je ne sais même plus. Donc, c'est quand même grave, quoi. Je fais des vidéos, je ne sais même plus quand est-ce que je les ai postées. Quand est-ce qu'elles vont être postées. C'est quand même... Ah, mais vraiment, c'est la bête. Tu mérites une baffe. Non, mais je vous jure. Donc... Doucement, mais sûrement, on arrive au bout des M. Par exemple, je fais les uns côté des autres. Mais souvent, je pose soit celui du milieu, soit celui de chaque côté et le milieu en dernier. Donc, ça permet de les positionner un peu plus droit. Je recommence un damier. Parce que j'en ai quelques-uns qui sont accolés les uns aux autres. Donc, c'est plus facile. Alors, il y a des trucs que je vais expérimenter aussi avec mon téléphone. Parce que moi, je ne suis pas du tout iPhone. Pour moi, c'est nouveau sans être nouveau. Mon téléphone, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai. Mais c'est nouveau pour moi de faire des vidéos de ce style que je n'ai jamais fait. Et donc, je découvre et j'apprends. Et je viens de découvrir, juste avant de commencer cette vidéo. Non, mais comme quoi, on ne fait vraiment pas attention. Que j'ai une option accélérée et lenteur, en fait, sur mon téléphone. Donc, je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. Comment ça fonctionne ? Vous avez déjà essayé, vous ? Parce que je serais curieuse de savoir. Donc, il va falloir que j'expérimente. Que je fasse une vidéo à l'amour moelleux. Et puis que je vois comment ça fonctionne. Celui-ci est légèrement de travers. En plus d'être chigneuse sur la façon dont les diamants sont coupés. Je suis chigneuse quand je pose mes diamants. Parce que je veux qu'ils soient mis droits. Parce qu'en plus, que je ne l'ai pas face à moi, je l'ai de côté. Donc, je préférerais quand même que ce soit bien fait. Donc, je prends mon temps. Comme on dit, ce n'est pas la course. Donc, voilà. Tous les M sont faits. J'ai fait les M avec vous. Je vous ai tenu le crachoir pendant une demi-heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer toute seule. Je vais certainement faire les G. Parce qu'il y a beaucoup de G. Alors, les G. Où est-ce qu'il est le G ? Numéro 35. C'est un autre vert, parce qu'on est dans les tons verts. Un autre vert. Donc, voilà. Je vais continuer toute seule. Et puis, je verrai si la vidéo est sympa. Je la posterai. Donc, vous la verrez. Si je trouve que l'angle de vue n'est pas top top, on oublie. Et puis, je verrai comment je peux utiliser autrement mon trépied. Ou le positionner d'une autre façon. Et puis, je reprendrai mon autre grand trépied que j'ai. Et j'essaierai à nouveau. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. C'était Kitam. Fix. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Voilà, voilà. Allez, bisous, bisous à tous. Et à bientôt. Bye. Bye 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 bye bye.